Sous-titrage Société Radio-Canada Voyons les documents que vous avez trouvés. Je connais bien l'ennimique, mais pas cet égonimique. S'il a vraiment le pouvoir de bannir Mérunès d'Agon, pas étonnant que les empereurs délongèrent les cachés. Et qu'avez-vous découvert dans la crypte funeste ? Intéressant. Et vous avez trouvé cela dans la crypte ? Celle où Moricar avait logé sa fille à Cédir ? Alors montrez-la à l'Anacorète. Elle se souviendra peut-être de quelque chose. Comme sa fonction. Il faut trouver un avantage pour affronter son brène. Notre meilleure chance repose sur l'Anacorète. Montrez-lui la relique d'Edric que vous avez récupérée dans sa crypte. Laissez-la l'étudier et extraire ses secrets. Une partie de ses souvenirs pourrait revenir si elle la manipule. Pour faire simple, un nimmique est le vrai nom d'un dédra. Certains en ont plusieurs, d'autres un seul. Si quelqu'un connaît l'un de ses noms secrets, il exerce une grande influence sur les dédra concernés. Les mortels les utilisent dans leurs incantations pour nous maîtriser. Il pourrait s'agir d'une version plus puissante d'un nimmique. Si nous y avons accès, nous pourrons peut-être affaiblir Mérunès Dagon, voire le bannir dans le coin le plus obscur des Terres Mortes, comme les Empereurs des Terres Mortes l'imaginaient. Comme nous l'avons longuement évoqué, l'amitié est un concept étranger pour ma race. Je ne pourrais pas comprendre ce qui motive les mortels. Et je ne vois aucun intérêt à nous interroger sur ce qui aurait pu se passer différemment. Nous devrions plutôt établir un plan. Résolvons les problèmes un par un, mortels. D'abord la relique, puis son brenn. Il a étudié le Mysterium Xarxes et gagné le pouvoir de deux des trois dernières ambitions. Il rejoindra le camp de Mérunès Dagon dès qu'il en sera capable. Entre ses recherches et les connaissances dont son brenn disposait déjà pour aider Kalia à contrôler son pouvoir, il a dû trouver un moyen. Souvenez-vous, il a vu Vandassia absorber le pouvoir de Destron. Il a pu extrapoler ou trouver un moyen dans ce maudit livre. Il pourrait s'agir... Ça ne s'arrête jamais, n'est-ce pas ? J'ai à peine eu le temps de digérer le fait que je suis une ambition ou même d'apprendre ce que cela signifie vraiment. Je regrette de ne pas avoir pu empêcher son brenn de prendre les pouvoirs de Kalia. Tout est allé si vite. J'avais une crypte ? Oui, je me souviens d'un endroit où je vivais lorsque Sœur Seldina me formait. Montrez-moi. Oui, c'est familier. Comme si j'essayais de me souvenir d'un rêve en me réveillant. Je suis censée en faire quelque chose ? Alors je ferais mieux de me souvenir de quoi il est question et comment on l'utilise, non ? Posez la relique sur cette table. Laissez-moi la regarder. Cela me reviendra peut-être. Mérunès Dagon a donné une partie de lui-même pour créer les quatre ambitions. C'est ce qui compose son égonimique et ce qui donne aux ambitions leur pouvoir. L'égonimique permettra d'affaiblir Dagon et de le renvoyer en oblivion, si nous en avons le besoin. Les quatre éléments de l'égonimique doivent être employés pour tenter cette manœuvre. Nous ne l'emploierons qu'en dernier recours. Je... je connais ceci. Un bourdonnement constant à l'arrière de mon esprit. Une partie de moi. Mais aussi une partie d'autre chose. Je pense que c'est ainsi que nous nous sommes reconnus, Sombrène et moi. Alors, les empereurs des Longères n'étaient pas aussi imprudents que je le pensais. Mortel, j'ai une idée. Comme je l'avais imaginé, l'égonimique est une version plus puissante de Nimique. Il se peut que seuls les princes en possèdent un, puisque je n'en avais jamais entendu parler. Sombrène a deux fragments, peut-être trois. Nous ne pouvons pas le laisser remettre ce pouvoir à Mérunès d'Agon. Sombrène a pris le pouvoir de Kallia. Puisqu'il a invoqué Destron au sommet, il doit aussi avoir celui de Destron en plus du sien. Nous devons faire comme lui et lui prendre ce pouvoir. Oh, pas moi, petit mortel. L'Anachorette, c'est elle la quatrième ambition. Si Sombrène cherche vraiment d'Agon, alors il se dirige vers la capitale du prince, la Destruction Consolatrice. Nous avons besoin de quelqu'un qui pourrait nous guider dans cette forteresse pour l'intercepter. Qui d'autre sinon Arrox le Mutilateur ? Ce Dédrate était autrefois le général le plus puissant de Mérunès d'Agon. Il a dû se rendre très souvent en ville au fil des siècles. Arrox est parti dans la pagaille quand je lui ai dit que je n'avais pas le temps de lever sa malédiction. Et pendant que vous trouverez Arrox, j'irai rassembler nos alliés. Sans cela, nous ne serons pas assez nombreux pour franchir les murailles de la Destruction et affronter Sombrène. Retrouvez-moi à la Flèche du Perdu. Le regard de Dagon ne se porte jamais sur cette partie des Terres Mortes. Nous allons accompagner l'Irant pour rassembler autant d'alliés que possible. Et je vais parler à Kalia. Elle a passé beaucoup de temps avec Sombrène. Elle doit savoir comment il lui a volé son pouvoir. Ou alors elle pourra m'aider à trouver. S'il a pu le faire, je ne vois pas pourquoi je n'en serai pas capable. Il suffit que je maîtrise les pouvoirs dont me voilà dotée. Je veux me montrer prudente. Sombrène a cédé à la part des ténèbres qu'il a en lui, la part qui appartient à Mérunès Dagon. Et je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose. Pas toute seule. Je l'ai eue par surprise au sommet de Lannihil Arc, et il ne contrôlait pas encore entièrement le pouvoir de Kalia. Nous aurons sans doute besoin de concentrer toutes nos forces contre lui, pour l'affaiblir, le distraire. Alors peut-être j'aurai une chance. On m'a dit que presque tous les Dagonistes avaient été chassés de la ville. Je réfléchis à ce développement. Les votives de la secte n'affectent donc plus les mortels de la tombe du Fin Fond. Oh, quel soulagement. Je le regrette. Les mortels étaient plus intéressants lorsque la secte jouait avec leurs émotions. Les mortels étaient plus intéressants. Le dédrave sera puni pour ce manque de respect. Le dédrave sera puni pour ce manque de respect. Il a failli m'arracher l'oreille. Et ils parlaient ! Ils ne sont pas censés parler ! Mon maître Nifisan, l'ombre qui crie à jamais, ne sera pas satisfait. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Cette affaire ne vous concerne pas, mortel. Je m'occuperai bientôt de ce dédrave. Ne mettez pas le nez sans raison dans les affaires de l'étreinte à moins d'être prêt à en supporter les conséquences. Cette créature est votre animal de compagnie ? Il a tué le mortel d'une dédra très importante. Je suis prêt à l'emmener dans nos cellules. Si vous voulez qu'il soit libéré, vous devrez dédommager la dédra. La restriction reconnaît la destruction de la propriété d'un dédra comme un crime. Mais puisque seule une vie mortelle a été perdue, une amende suffirait. Si vous la payez, l'affaire sera close. Ce dédommagement est convenable. Le dédra peut partir. Maître, vous êtes venu me chercher. Merci de m'avoir de nouveau libéré, maître mortel. Je la serrerai les chevilles de vos ennemis. Je leur grifferai les yeux et leur arracherai les cheveux. Fais ce que vous voudrez. Vous voulez défier Merunès Dagon dans sa propre ville ? Oh, c'est une stratégie audacieuse. Mais je n'en attendais pas moins de vous, maître. La destruction consolatrice est un lieu calme et hanté. Les fantômes parcourent ces rues. Et Merunès Dagon se délectent de leur séplesse. Oh, bien sûr ! Je m'y suis rendu très souvent. Les murs de la ville sont impénétrables, même par magie. Mais je connais un endroit par lequel l'Irant pourrait nous ouvrir un portail, si elle compte toujours nous aider. Vous pouvez compter sur votre fidèle serviteur. Ce sera un honneur de me battre à nouveau à vos côtés. Vous vous souvenez que quand les mortels meurent, ils ne reviennent généralement pas à la vie, hein ? Ou je ne m'inquiète pas pour moi, mais pour vous, maître. Pressons-nous, maître ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous voici enfin. Nous pouvons commencer. C'est ça, votre armée ? Si j'avais ma véritable forme, mourir moqueur ferait trembler le sol ! Je n'avais pas terminé. Je n'avais pas terminé. Sous-titrage ST' 501 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 Je vais ouvrir un portail pour nous faire franchir les murs de la ville, comme le suggère Arox. Après cela, nos alliés s'occuperont du gros des défenses de la destruction, pendant que nous essayons d'intercepter son Bren, avant qu'il ne livre son pouvoir à Mérunest Dagon. L'optimisme nous sera plus utile que le pessimisme, mortel. Mais plus tôt nous commencerons, mieux cela vaudra. Prenez un instant pour parler à vos alliés si vous le désirez, puis prévenez-moi quand vous serez prêts. Écoutez tous Arox le mutilataire, dédra et mortel ! Partez vite pour la destruction consolatrice ! Elle se trouve à l'ouest, où la coupure devient la brûlure ! Vers la gloire ! Souvenez-vous, nous devons trouver son Bren pour que l'Anacorède lui prenne ses pouvoirs. Souvenez-vous, nous devons trouver son Bren, puis nous devons trouver son Bren. L'angiré, les gens se détenident. En plus, nous devons trouver son Bren. C'est parti. C'est parti. Vous attendiez mes Légions ? Mortels inconscients. J'ai déjà gagné ce combat. Hé ! Que se passe-t-il ? Courrez ! Du calme, mortels. Je suis là. C'est parti. 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 Vous voilà. Parfait. Venez. Son brenn n'est plus très loin, je le sens. Vous n'êtes que des insectes. Moins que cela. Avec le pouvoir des ambitions, Nirn sera bientôt à moi. Par ici. Suivez-moi. Bientôt le pacte sera conclu. Ma victoire est inévitable. Sombren, lorsque je commencerai la fusion, il me faudra le pouvoir des ambitions pour l'achever. Sombren, lorsque je commencerai la fusion, il me faudra le pouvoir des ambitions pour l'achever. Sombren, ouvre le portail vers Nirn. En avant, mes guerriers. Le chemin du Domaine Mortel est ouvert. Oui, Seigneur Dagon. Vos désirs sont mes ordres. Non ! Je ne peux pas... Il est trop puissant ! Un instant. Je vais tenter de rassembler vos alliés. C'est-il brutal ? Y a-t-il des blessés ? Les porte-lames sont là, Nirn. L'assaut de Mérunès Dagon sur Nirn a commencé. Vous n'aurez qu'une seule chance de l'empêcher de conquérir le monde des mortels. Ne la gaspillez pas. Sombren continue de transférer son pouvoir à Mérunès Dagon. Nous devons retirer la clé de la serrure. Libérez ces armes, et nous les utiliserons... Sous-titrage ST' 501 Je vous suis, champion. Nous les vaincreons ensemble. Voilà d'autres bêtes. Bravo, champion. Maintenant, tâchons d'utiliser ces armes. Nous allons attirer l'attention de Dagon. Allez vous occuper de son rêve. Au travail, camarade. C'est ça votre grand plan, champion ? Me lancer des graviers ? Je vais vous montrer le vrai sens de la destruction. Ah, vous voilà. Le chef condamné de cette pathétique rébellion. Dites-moi, vos sujets sont-ils prêts à mourir ? Ne l'aide pas à intervenir ! Meyred. Tu viens accomplir ton destin. Oh, Dagon ! Degrasse, aidez-moi ! Te voilà. Alors c'est là que tu as choisi de mourir. Je vais extraire les coups. Utilisez-le, contre Dagon. Je vais extraire les coups. Utilisez-le, contre Dagon. Je serai libre. Vous osez me frapper. Votre morde m'appartient, mortel. Votre destruction est inévitable. Debout, Sombren. Tu m'es encore utile. Pourquoi me résistez-vous ? Que la protestrole soit mort du bien ! Votre destruction est inévitable. Tic- Epic, espèce de phasar géant ! Tic- Epic, espèce de phasar géant ! Tic- Epic, espèce de phasar géant ! Tic-C Ressolents parasites ! Vous tomberez ! Dagon ! Je n'y arriverai pas seul ! Aide-moi ! Je vais arracher l'égonimique ! Utilisez-le contre Dagon ! Fermine arrogante ! Avantez ! Juste un instant ! Ressentez... ma fleur ! Provision. Ton travail n'est pas terminé. Je ne vous décevrai pas ! Je vais savourer votre dernier souffle ! Vraiment ? Pourquoi te poser à moi ? Je vais extraire l'égonimique ! Utilisez-le contre Dagon ! Vous pensez que vous avez gagné ? Que vous avez triomphé de moi ? Imbécile ! Vous n'avez vu qu'une fraction de mon pouvoir. Nous sommes avec vous, champion ! Si vous souhaitez mourir ensemble, soit ! Je suis le seigneur du feu... et du déluge ! Allez-vous ! Ça va piquer ! Ça va piquer ! Ça va piquer ! Évoquez la dernière partie de l'égonimique ! Attendez ! Je vais l'inviter ! Maintenant en tension ! Utilisez l'égonimique contre Dagon ! C'est impossible ! C'est impossible ! Soyez maudit, mentel ! Je suis absolu ! Je suis inévitable ! Non ! Non ! Nous avons réussi. Il est parti. C'est vraiment terminé ? Bravo, petit mortel. Vous avez réussi. J'ai le pouvoir des quatre ambitions. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Alors je vais t'en libérer, Anna Corelle. Lirante, que faites-vous ici ? Vous avez été vaillant, mortel. Votre monde est hors de danger. Je considère que notre collaboration a été un succès, mais nous devons nous séparer. Ce portail vous ramènera à la flèche du perdu. J'ai ce qu'il me fallait. Nous ne nous reverrons pas. Le pouvoir des ambitions. Elle a tout absorbé. Mais l'égonimique a fonctionné. Nous avons vaincu, Dagon. Nous avons réussi. J'ai tellement l'habitude de repousser les désastres que c'est étrange d'avoir un moment de paix. Est-ce que je rêve ? Ou avons-nous vraiment un moment pour souffler ? Vous ne rêvez pas. Mais c'est étrange, n'est-ce pas ? Vous avez réussi. Vous avez banni Mérunes Dagon et sauvé Tamriel. Que ressentez-vous ? Vous êtes un grand héros maintenant. Rien de tout ceci n'aurait été possible sans vous, vous savez. Vous étiez au cœur de l'action depuis le début. Absolument. Tamriel nous doit une grande table dans le dos, je trouve. Le voyage n'a pas été de tout repos, mais nous sommes enfin arrivés. Profitons de cette victoire, nous l'avons bien méritée. Et surtout vous, espèce de grand héros.